Ouais, il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'ai envoyé un beau tweet Juste pour la revanche du dernier tweet Qu'il n'avait pas aimé Belle prédiction, à noter qu'il n'est pas le seul A avoir eu les bonnes prédictions pour le dernier match On a Mathieu Petit, notre ami français, qui a eu une prédiction de 3-2 Exactement lui-ci Et on a aussi Xavier Gauthier Qui a pris une prédiction de 3-2 du Canadien de Montréal Alors félicitations, bien content C'était un gros deux points, on va le prendre On a joué le même tour un peu Qu'on s'est fait jouer la veille Contre Tampa Bay Alors, vous avez entendu Annick, tantôt je pensais que tu allais dire qu'on était le seul podcast Qui faisait un show le 31 et le 1er janvier Oui, ça aussi Oui, c'est officiel Pendant que tout le monde est en train de faire à manger Nous autres, on est dans notre sous-sol Puis notre blonde est en tabarnak de tout faire C'est à peu près ça, c'est à peu près ça Bon, vous avez entendu Élie Ici, on a aussi notre ami Pat Pat, qui est dans l'hélicoptère de hockey sans limite présentement Mais qui devrait être avec d'atterrir Alors, il est en forme mon pape Oui, bonjour mesdames et messieurs J'ai beaucoup de misère à vous entendre En ce moment, on se revole la 30 Alors écoutez, on voit des fans des Canadiens en ce moment On voit les fagnons qui se font aller Alors, bonjour tout le monde Non, sérieux, en ce moment, on est en effet sur la 30 Mais en direct d'un Ford F-150 Donc, on ne pongra pas le champ On est en direction du party des fêtes De la famille Et puis, ça risque d'être très amusant Donc, tu devrais être sous d'ici la fin du show C'est ça qu'on comprend, c'est ça? Regarde, ça fait deux fois que je vomis déjà Fait que je te laisse avec tes propres conclusions Bon, on va revenir sur le match des Canadiens contre les Painters Un match qui était quand même assez Il ne faut pas se laisser aveugler par les 41 tirs du Canadien Les Canadiens ont joué Comment je peux dire ça? J'ai entendu beaucoup de panélistes parler à la TV Et à la radio aussi dire que c'était un match qui était correct Moi, je pense que les deux matchs étaient bons du Canadien Je ne pense pas que c'était un grand match Je ne pense pas que c'était un match Où qu'on a baissé la tête un peu Comme qu'on a fait contre le Lightning En troisième période Ça a comme pris du temps avant de partir Mais Canadien et Brandon Gallagher Enfin, son premier but à ses 13 derniers matchs Qui vient créer l'égalité en prolongation Quel but de Philippe Dano Puis, je vais le dire Sur un travail acharné Sur le long des rampes De Pacioretty Qui a sorti que la rondelle fait la passe à Dano Les critiques envers Pacioretty Qu'on a eues pendant des mois Sérieusement au mois de décembre 15 points en 13 matchs 10 buts Il est rendu à 30 points Est-ce qu'il va connaître la meilleure saison de sa carrière? Ce que j'avais dit Il faut bien que je la remette un peu Parce que tout le monde riait de moi au début de l'année Je m'en disais Ouais, Yannick, les prédictions Ouais, t'as vu de sa meilleure saison Je me disais Regarde, il reste encore du hockey Ben, t'as nommé une statu tantôt Son nombre de points en décembre Écoute Celui qui a compté le plus de buts en décembre C'est Sidney Crosby Qui en a 11 Celui qui le suit C'est Pacioretty avec 10 Ça fait que vous le voyez Que vous le voyez ou non Pacioretty est redébloqué Pacioretty joue du bon hockey ces temps-ci Puis pour ses dénigrants Qui cherchent la bébite Dans le dernier match Vous allez chercher pas mal Parce que Autant il y avait mal paru le match d'avant Autant il y a step et up Qu'est-ce qu'on demande à nos vétérans Puis je pense que Malgré le fait que c'était pas 60 minutes soutenu Comme j'avais demandé Ou ce que j'espérais Au contraire, en fait On a eu un lent départ Alors que je pensais qu'on allait avoir Un départ canon Pour ensuite Tu sais Le pétard Je sais pas comment dire ça Finalement Tu sais Un départ canon pour finalement Finir en pouet-pouet Hé Christian, tu vois que mon vocabulaire C'est le vocabulaire des fêtes On mange, on boit Il reste plus grand-chose pour l'intellect Exact Mais c'est ça pour dire Set shot Pacioretty Il y a eu un grand match C'est un grand match Puis il y a beaucoup de joueurs Qui ont eu des bons matchs Mais Pacioretty Wow Il faut lever son chapeau Parce qu'on a été On a été critiques Quand il faut être critique On est critique Quand il faut lever notre chapeau On lève notre chapeau Si on est franc On essaie d'être le plus fair possible On essaie Et Pat Ça va durer combien de temps Par exemple Ça c'est sûr Je pense que là en ce moment On voit que Radulov déteint sur lui Je pense que c'est une bonne affaire Parce que c'est ce qu'on s'attend Un mois de décembre fantastique Malgré le fait que Je pense qu'on a une équipe déclopée En ce moment Je pense que les trois points Qu'on a eu en Floride On peut être fiers de ça Parce que regarde Avec le nombre de joueurs Qui nous manque Il fallait s'attendre Il faut s'attendre À ce qu'on soit une équipe perdante Aussi Puis chaque point Qu'on peut aller récolter Je pense que On met ça en avant Depuis la perte de Galchenuk Une fiche de 5-3-2 Tu sais là On a beau dire ce qu'on veut Présentement On joue mieux Qu'on l'espérait Écoute Quand t'as Philippe Dano C'est ton premier trio Puis ce que je souhaite pour Dano Parce qu'il a été absolument Je pense qu'il a connu Un de ses meilleurs matchs Le dernier match Contre la Floride cette année Ce que je souhaite pour lui C'est que D'Arnold Je veux voir à ce gars-là Troisième centre Du Canadien de Montréal Il a les atouts D'un troisième centre Il est rapide Il est fort en échec avant Il est fort le long des rampes Il a un bon tir Il est capable de marquer ce gars-là Il a fait 90 points dans le gymnast C'est sûr C'est sûr Mais il ne faut pas s'emballer On parle de troisième centre J'ai bien dit troisième centre Oui oui Troisième centre Mais c'est bien Rappelle-toi qu'il y a un mois Tout le monde voyait McHaren L'année prochaine à ce poste-là Puis qu'on ne voulait pas Que Dernay prenne le spot J'aimerais mieux voir à l'aile J'aimerais mieux voir On a le droit de changer d'idée Non ça c'est sûr Mais tout ce que je veux dire C'est qu'on avait la crainte Que les joueurs de soutien Ne soient pas capables De porter le club Pendant un laps de temps Qui était celui-là Où ce que Le trois semaines En tout cas le gros du trois semaines Où ce qu'on allait manquer Deux centres Puis c'était ça Le pire finalement de la crise Pour l'instant ça semble Ça semble tenu Les gars de soutien Ont fait la job Ils ont joué au-dessus de la tête Dano joué au-dessus de la tête Mitchell Nommez-les tous Il y en a une crise de gang Là-dedans C'est-tu une preuve de caractère Entre moi et toi Élie De voir autant de joueurs Parce qu'on va se le dire Dano, Mitchell Deuxième centre C'est tous des gars Qui sont T'as au moins cinq gars Qui sont pas dans leur position En plus d'un quatrième trio De Ligue américaine On va se le dire Puis t'as une troisième paire De défenseur De Ligue américaine Avec Barbario Puis Johnston Ça fait que présentement Je vois beaucoup de caractère Dans ces jeunes-là Qui ont des rôles accrus À prendre Des gars comme Dano Qui avait jamais joué Une saison complète Vraiment dans la Ligue nationale À part l'année passée C'était sa première année Il se ramasse dans un rôle Qui n'a jamais été Dans le fond Il joue des 16, 17, 18 minutes Par match Puis le gars Il réussit quand même À produire un Paul Byron Par exemple Tu sais Avant le dernier match J'avais dit On n'a pas vu Ben ben de match De Paul Byron Que j'ai pas dit Mais le dernier match Il a été moyen Je pense que c'est La première game Que je voyais de Paul Byron Qui a été moyen C'est le seul Qui a pas eu de tir au but Pour le Canadien Mais écoute Le gars il est toujours La planète au plancher On peut pas Regardez ses stats À Paul Byron Puis je pense qu'il y a Quelque chose comme 98 games de jouer Avec le club Dans ce bout-là 90 quelques Puis je pense qu'il y a Une moyenne d'un tir Par match Tu sais C'est pas un gars Qui va non plus Avoir énormément d'opportunités Ça semble fou Parce que ses opportunités Sont souvent spectaculaires C'est souvent des breakaways Qu'il va y avoir On parle en anglais C'est des échappés Disons là Pour être pas Ah tu l'as pas dit Il y a rien là C'est pas ce rastis Là Câlissez-moi à paix C'est le 31 Non Mais c'est pour dire Paul Byron C'est ça On peut dire Dano Byron Mitchell Léconen aussi Qui connaît Qui commence à sortir Flynn Qu'on parle pas beaucoup Mais qui est ressorti Des boulamites Pour finalement Refaire exactement Le boulot Qu'il nous donnait avant Le gars Est solide Dans le fond Le seul qui a pas Steppé son jeu D'un cran C'est Pléganique C'est plate à dire Puis je l'ai défendu Cors et armes Depuis Depuis des mois Et des mois Là présentement Imaginez-vous On a des blessés au centre On a Dano et Mitchell Centre numéro 1 et 2 Puis ils jouent 3 En arrière de Dano et Mitchell Ça dit beaucoup Ok Là il a joué 17 minutes 54 Le dernier match Absolument affreux Dans les mises en jeu Avec 29% Zéro partout La seule place Qu'il y a un 1 C'est Il a fait un tir au but Puis le match d'avant Ça a été la même affaire La même affaire Présentement Il est vraiment utilisé Dans des rôles défensifs À la harcelleur On va le dire comme ça Mais il fait le travail Il fait le travail C'est ça Ça là par exemple Il se plaint pas Il chiale pas Il continue à travailler Même si c'est très bien Qu'il voulait Dano jouer plus que lui Il voulait Mitchell C'est un trooper C'est un trooper Je pensais pas qu'il était là Il était revenu Mais je pense qu'il est rendu Parce que là Ça sonnait plus Qu'il était débarqué De l'hélicoptère Je pense Non non Pas Pops Je pensais que Pops Il serait pas là Il nous avait dit Il avait dit demain Demain dimanche Il sera pas là Désolé pas Vas-y Pat Ouais mais ce que je voulais dire C'est que c'est ça Tout le monde joue un peu Un rôle Je dirais pas défensif Mais un rôle responsable Parce que Si t'en regardes notre équipe On n'a pas une équipe Qui peut vraiment C'est-à-dire très offensive Qui peut se permettre De se faire compter 3-4 buts Puis espérer gagner pareil Donc il faut que tout le monde Joue de façon responsable Et ça souvent ça veut dire Conservateur Défensif Appelle ça comme tu veux Mais on essaie De ne pas se mettre Dans des positions Pour justement Créer des revirements Puis il faut dire On s'entend Qu'on est une équipe Qui peut faire Une très grande part Dans le revirement Puis souvent Ça mène à des buts On paye souvent Très cher nos erreurs Puis ça fait en sorte Que justement On commence à faire Des matchs Qu'on mène 3-1 Justement Comme on a perdu Contre le Lightning Mais quand on joue Un rôle justement Plus responsable Comme on a joué Avec la Floride Justement Je pense que Ça a fini par porter fruit Puis je pense Encore une fois On a vu Que si justement On a pris un style de jeu À la lettre Puis qu'on poursuivait Mais justement On est capable D'avoir une quarantaine Et il veut On est capable De gagner des matchs Même si c'est enfin En troisième période Je vais revenir Vite fait Sur la réaction De Al Montoya À la fin du match Ça n'avait pas de mots Il est parti Il s'est mis à genoux Il était content Ça faisait au-dessus Deux mois Qu'il n'avait pas gagné De match Et son arrêt Absolument Miraculeux On va se le dire Il s'est garroché Parce qu'il n'y avait Plus d'autres options Mais cet arrêt-là Les Painters Venaient 2 à 1 Ça aurait pu casser Les jambes complètement Du Canadien Le contact plate ça Oui L'arrêt qu'il a fait Quand il s'est garroché Complètement Puis il l'a pogné Avec son bras Un peu le même save Que Price a fait Tu t'es essayé De désespérer Que Price a fait Avec son bâton La veille Quand t'es désespéré Mette quoi Dans l'angle de tir Au moins Pour espérer Qu'il a pogné Ton bâton Là il s'est garroché À pogné son bras C'était tout un arrêt Montoya a été Très solide Il y a plein de monde Qui se dit Ah il gagne pas Il gagne pas Mais à part son match De début Son match On va s'entendre C'est absolument affreux Ce match-là Il y a 931 D'efficacité Ça fait que En général Si t'enlèves Ce match-là Il a été solide Il a juste pas eu D'apport offensif Quand il était là Puis l'affiche du Canadien Dans les deuxièmes matchs En deux soirs Présentement On a 5 victoires 2 défaites Dans le deuxième match Puis on dit tout le temps C'est tout le temps Lui le plus dur C'est lui Que les joueurs Sont plus fatigués On est quand même 5-2 C'est quand même bon On n'a pas perdu Une fois cette année Un back-to-back Depuis le début de l'année Ce qui est excellent Ce que t'as décrit C'est le calvaire De beaucoup de gardiens Du Canadien Tu connais un gros match Mais malheureusement Les gars d'aventure Ne font pas de but C'est plat à dire À un moment donné Tu vas perdre Des 2-0 Mais pourtant T'es le meilleur joueur De ton équipe C'est triste Dans ce temps-là Nathan Beaulieu Encore une fois A connu un excellent match Je t'en parlais tantôt C'est un de ceux Qu'on a critiqué Énormément Mais depuis Qu'on a besoin de lui Depuis qu'il remplit Des minutes Il fait le travail C'est certain Qu'il n'est pas parfait Mais quand on regarde Weber On peut dire Que lui non plus Il n'a pas été parfait Dans les derniers matchs Beaulieu a bien mieux Paru overall Que Weber Ce qui est comme Tout à fait à son honneur Je te dirais Que la mobilité De Petrie Et lui Ça fait un horizon Qui La poc Elle circule Tu voyais Beaulieu Mané reculer Avec ses patins Il arrive Pour avancer Il fait un tour sur lui-même Pour passer à Petrie Petrie fait la même affaire C'est comme Ok C'est la mobilité Elle est à peu C'est basé Sur le style du Canadien Les 2 ont une bonne relance Les 2 sont capables D'appuyer l'attaque C'est juste Qu'il faut qu'ils reconnaissent Quand l'autre y va Pour savoir rester en arrière Pour l'instant Ça va bien Mais tu sais On va s'entendre La perte de Markov Il faut que Markov revienne Si on parle de groin Parce que c'est ce qu'il disait La dernière fois Nous autres on le savait même pas Merci à nos auditeurs Qui nous l'ont dit Parce que pour de vrai On le savait pas Non c'est pas C'est Guillaume Qui nous l'a dit en fait Ben ouais Mais Guillaume nous l'a dit Mais sur le chat Tout le monde le disait Rav m'a écrit On te l'a tout marqué au début Si c'est ça C'est moins grave Que je pensais Si c'est pas un genou Ben merci C'est tout ce que je peux dire Parce que ça l'arrive De se faire étirer la laine Le gars il a 39 ans Faut lui donner ça Étirer la laine Ben étirer laine Excusez Étirer la laine C'est pas mal C'est pas mal J'avoue Ça c'est pas quand C'est pas quand T'es Le collet T'as tiré la laine Je sais pas Il a coupé tout le long Elle a pas poigné celle-là Non elle a pas poigné Parce qu'on l'a pas entendu C'est une pour ça Parce que ça coupe Faut le dire Que Pat est d'un parti Il va d'un parti à soi À un parti de famille Donc ça se peut qu'il coupe Il a coupé à date Déjà depuis le début Fait que Ça c'est parce que Je te gage Que tu t'en vas vers Québec Là encore Là c'est des zones négatives C'est pas Ah ah Bisez du chat T'es À Les Cèdres Les Cèdres Je dis à Les Cèdres Quoi ça Ouais Les Cèdres Pas dans une haie de Cèdres Pas dans une haie de Cèdres C'est bien la ville De Les Cèdres Bon était-tu sur une ville J'ai jamais entendu parler de ça Je pense à un village gaulois Comme on disait tantôt Attention On parle plus Il n'y a pas à se dire Tes arrêts de De tricoter des pantoufles Pour Yann Pour moi Ça se peut bien Quand on a mal à l'haleine C'est ça Ah ouais C'est ça Le mal à l'haleine Bon Les boys On va le dire C'est un gros 3 points sur 4 Quand on était chez Champs-Floride Si En commençant Ces deux matchs-là On aurait dit 3 points sur 4 Je pense que tout le monde Aurait signé en bas de la feuille Je pense que personne Sérieux Sérieux Je pense qu'on fait On fait Mieux que Qu'est-ce qu'on pensait Ça c'est certain Parce que On garde quand même le cap Malgré les circonstances C'est excellent Il y a une seule affaire Qui est certain C'est qu'en janvier On a 14 matchs En 28 jours à jouer Puis là Là ça va Là ça va commencer à peser Ça fait que c'est certain Qu'on espère que les gars Reviennent pendant Le plus tôt possible Là on parlait de 3 semaines Pour les 2 centres On avait 14 en 29 On est rendu à quoi On est rendu à quoi On est rendu à 20 14 jours De De quoi 14 jours De 3 semaines Qu'est-ce que tu veux dire Parler du 3 semaines Ok ouais À peu près à moitié chemin Je te dirais À peu près à moitié Plus que moitié Ouais parce qu'on parlait On parlait d'à peu près De fin janvier Puis on va espérer Que le 27 Arrvient avant l'autre Là c'est pas méchant Mais tu sais Non qui est plus facilement Remplaçable C'est des harnais Mais Galchenyuk Du talent comme ça Avec la production Qu'il avait cette année On va se le dire Ça ça fait Il est vraiment Crève-cœur Pour lui Mais il y a un assis d'affaires Qui est bon Puis c'est chien Je veux même pas dire ça Parce que je trouve ça dégueulasse Mais je vais le dire pareil Parce que je l'ai pensé Puis regarde c'est ton effray On dit tout Qu'est-ce qu'on pense Ben il va sûrement coûter Moins cher à cause de ça Moi je pense pas Moi je pense pas Ça c'est dégueulasse Moi je pense pas Moi je pensais T'allais dire Moi ce que je trouve Chien un peu à dire C'est que Il va être frais dispo Pour les séries Parce que c'est les matchs-là Qu'il a manqué Il va pouvoir continuer A pousser pour les séries Mais côté salaire Ça aura aucun jeu Ben oui Yannick Ben oui S'il compte 40 buts Ou s'il en compte 30 Ouais je le sais Mais ils vont calculer Ils vont calculer le pace Ils vont dire Bon ben il a fait Il a joué 50, c'est 4 Il a fait 40 Bon nombre de matchs J'inquiète pas Ben non mais ça c'est sûr Mais là en bout de ligne Quand même Ça donne un argument de moins Oui mais ça va dépendre De sa production Mais qu'il revienne S'il revient Puis il produit encore Un point par match Puis il finit l'année Avec 50 points 52 matchs Excuse-moi Ben s'il revient Il va y avoir une courbe normale C'est-à-dire une courbe de progression Normalement Il reviendra pas à son pic Le premier match Fait que ça va prendre Un certain nombre de matchs Encore avant qu'il soit à son pic Et ainsi de suite Ouais mais on dit ça Donc il vient pas nous dire Que ça vaut aucune influence Si ça en a une Ben je suis pas prêt A dire ça Je pense qu'il n'en aura pas Ok Tu sais Moi je pense qu'il va avoir un impact immédiat Moi je pense qu'il va avoir un impact immédiat Personnellement Ça va être un bois Faut que tu repugnes le beat Faut que tu repugnes le beat Faut que tu repugnes le tempo Faut que tu te va vite Toi t'es assis dans ta chaise Pendant trois semaines de temps C'est certain Que t'as fait des exercices Sur le side Mais regarde Regarde Je le souhaite pas Je dis juste qu'overall C'est certain Que sa coupe Sa lancée Il était déjà on fire Ça peut pas l'aider Ne pas me dire ça Non non Ça va pas l'aider Peut-être sur le début Mais car il revient de sa production Moi je pense qu'il va avoir un impact déjà Parce qu'il va peut-être créer des choses Mais tout ça Il va être proposé en fin d'année Mais je pense pas Que ça va jouer sur le contrat Qui va être assigné Personnellement Je m'attends au même salaire Qui ait manqué deux mois ou pas Moi personnellement Je vois pas comment Que ça pourrait jouer avec son salaire À moins qu'il finisse l'année Dans les 30 derniers matchs Puis qu'il fasse 10 points Là on parle pas de la même chose Mais s'il se performe D'un point par match Quasiment en revenant Ou t'sais 28 en 30 Ou 26 25 en 30 Ben moi je pense que le contrat Va être en Dans les mêmes ranges À peu près Je m'attends à peu près à ça 6, 6.5 Avec les comparatifs De Johnny Gaudreau Avec les comparatifs De Sean Monaghan Qui a signé à 6.5 Il y en a tellement De comparatifs De son âge Qui ont eu une bonne saison Puis qui ont signé Cette range là Je vois pas comment Il peut demander Plus que 6.5 millions par année Je vois pas comment J'ai hâte de voir En tout cas Mais je vois pas comment Bon Les boys Gros test à soir Gros Gros test Bon on va le dire Les pingouins sont dissimés Par les blessures Mais attends un peu Attends un peu Avant de parler des pingouins J'aimerais juste qu'on parle De deux affaires vite vite Parce que De un La défaite du Canada Aujourd'hui 3 à 1 Contre les États-Unis J'avais l'intention D'en parler demain Ouais On peut en parler vite vite C'est quand même Je sais pas Est-ce qu'on pourrait dire Un petit choc Personnellement Personnellement Je pense que C'est dans les buts Que ça se passe C'était Ingram Qui golait aujourd'hui Il a pas été bon On va se le dire tout de suite Puis Art à date Il a pas été super bon non plus Mais je vois plus Art Art qui en passait Sonidos et Carey Price Il a un style Qui est quasi identique À Price Ça me fait capoter Quand je le check goler Puis quand j'ai vu J'avais le numéro 31 J'ai tout de suite allumé J'ai dit ah c'est ça Mais c'est vraiment ça Sonidos et Carey Price Je pense que Art Va être plus solide Mais j'aime ça Moi qu'on est perdus Parce que Même qu'on les a rebatt Ça va avoir Une signification Encore plus grande On vous a laissé gagner Ça comptait pas Mais quand ça va compter Vous allez voir On va vous battre C'est pas la première fois Que ça arrive De perdre ce match là Là on va affronter Je pense C'est soit entre les Tchèques Le Danemark Puis la Suisse Le Danemark Une méchante surprise Dans le tournoi On va se le dire tout de suite Je pense que là Le pace Va faire qu'on va gagner Contre une de ces équipes là Puis en demi-finale Ce qui complique la route C'est que ça risque Ça risque d'être Les Suédois L'équipe favorite Pour plusieurs Pour battre le Canada Ça va être la demi-finale Va être tout un match de hockey Ouais ouais Je suis d'accord avec toi Je pense que S'il fallait perdre C'était le temps C'est le temps parfait Pour le faire Vraiment c'est une petite douche D'eau froide sur tout le monde On est pas invincible Il faut travailler fort Il faut faire face à l'adversité Puis encore une fois On est toujours À un mauvais jeu Que ça va ir mal Je pense que Je veux pas Les jeunes C'est la meilleure chose Que à leur arrivée C'est une belle lesson Je trouve ça cool Je trouve ça cool Qu'on perde C'est vrai Qu'est-ce que dit Yann Parce que des fois C'est bien le fun Mais tu sais Quand tu sais Si on va passer 13 à 0 La Lettonie Des affaires Là même En même temps Je trouve que Ça s'enlève De l'intérêt Au tournoi Ça enlève du challenge Le fait qu'on soit Battable Puis à la limite Pas les Les favoris Ben moi Je trouve que Ça devient plus intéressant C'est certain Parce que À un moment Le jour Ce que ça va devenir Le plus intéressant C'est quand il va y avoir Une confrontation Un peu comme Il y avait Contre les Russes À une certaine époque Où c'était 50-50 Flip a coin N'importe qui Pouvait battre qui Puis là T'étais Battre l'autre équipe Je voulais vraiment Dire quelque chose Il y a vraiment Trois bonnes équipes Canada, Etats-Unis Puis il y a Suède Donc à moi Les autres Sont pas du même niveau Non c'est sûr Mais tu sais Ça reste quand même C'est le fun Que la Suède soit là Puis c'est le fun Que les Etats-Unis Soient là Puis c'est le fun Que ça soit pas Le Canada show C'est plus ça Ouais 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 J'ai d'accord avec toi Bon Une autre affaire Que je voulais parler Vite fait C'est la coupe Spangler Zachary Foucalé Qui a levé une coupe C'est surprenant Qui aurait cru Quand même Avec comment ça allait Pour lui Il y a bien fait Mais tu sais Moi je m'emballe pas Avec cette coupe là Parce que moi je compare C'est ce calibre là Sauf que ça reste Un bon booster Pour un gars Qui avait besoin De ce type de boost Pour sa carrière Parce que sa confiance Est à zéro Il était là-bas Sur une séquence De 8 victoires Il en a gagné 3 de suite Mais tu sais Quand tu affrontes Une équipe Qui ont Maxime Lapierre Sur le deuxième Tu sais Il affronte une équipe Avec Maxime Lapierre Qui jouait top 6 Puis Ben Scrivens Dans les buts de l'autre bord Tu sais Je me dis Tu sais Un moment donné Moi je compare C'est ce calibre là De cette coupe là À la East Coast League Entre la East Coast League Et la Ligue américaine Je pense Je pense que la Ligue américaine Est plus forte Que la coupe Spindler Puis je pense que la East Coast League Est un peu plus faible C'est comme entre les deux Tant qu'à moi Fait que c'est pour ça Je m'excite pas trop avec ça Je suis content pour lui par exemple Ça va lui donner confiance J'espère qu'il va bien terminer l'année Puis j'espère qu'il va terminer l'année Avec les Ice Cap C'est ça que j'espère Puis je peux pas croire Qu'il est pas meilleur Que Yann Denis Ils l'ont préféré à lui Tout ce que j'espère C'est qu'au moins Ils finissent bien l'année Puis qu'ils gagnent des matchs En même temps T'aimes pas mieux Le voir arriver dans les Ice Cap Puis prendre un rôle important C'est dans le sens Que ça lui donne D'être backup De Charlie Lindgren Qui on le sait tous Sera pas détrônable C'est le futur C'est un gardien Qu'on voit beaucoup Dans lui L'organisation du Canadien Inspire beaucoup En ce quid là Ils ont pas mal changé Leur fusil d'épaule Puis ils ont tous mis leur dés Dans le sac de Charlie Lindgren Foucalé Je sais pas si la meilleure chose Est pas de changer d'organisation Le fait que ça Dans les Coast Leagues Dans les Coast Leagues Puis le fait Qu'il ait gagné La Coupe Spangler Va peut-être lui donner La vitrine qu'il avait besoin Pour qu'il y ait Du monde qui s'intéresse à lui J'y souhaite Parce que moi Sincèrement Il n'y a aucune chance Qu'il fasse la HL Selon moi Encore une fois Cette année Ça va être dur cette année Même l'année prochaine Tu le vois pas Tu peux pas l'amener Comme backup À moins qu'on commence À monter Charlie en haut Parce qu'on sait pas Qu'est-ce qui va arriver Faut dire qu'avec la crise D'expansion Il y a bien des affaires Qui vont arriver Il va peut-être avoir Bien des mouvements On sait pas C'est vrai Paris Bon Parlons du match On passe du match Bon Gros test Gros 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 test On va se dire Même avec une équipe Si Canadien sera en santé Ça sera un gros test On a beaucoup de blessés Mais les Pincois en ont aussi Matt Murray Qui s'est blessé Le dernier match Lui est à la semaine C'est même plus les D2D C'est rendu semaine à semaine Il va être évalué À toutes les semaines On peut se comparer Comparer blessures Ils ont peut-être Certaines blessures Comme n'importe quelle On sait que c'est une jambe On sait que c'est une blessure On sait que c'est un genou Mais on parle de semaine à semaine Il y a Olimata qui manque Et Brian Dumoulin Deux défenseurs du top 4 Chris Fletin Et Game Time Decision Ça veut dire qu'il va être On va le savoir après le match Il leur manque aussi Kunakul aussi Puis Brian Ross Qui est malade Puis Kunakul aussi Olimata aussi est malade Puis Kunakul lui C'est une blessure au bas du corps Bon les Canadiens Vous savez nos blessures Markov, Deharnay, Galchenyuk Shaw Puis Paterin Les trois principales Pour moi sont Galchenyuk Markov et Shaw C'est trois gars qui jouent Des rôles extrêmement importants Auprès du Canadien Bon On affronte les Bengois et Pittsburgh Une équipe qui est carrément En feu présentement C'est Nick Rosby Qui est à tête des marqueurs De la Ligue nationale de hockey Avec Malkin Qui est quatrième je pense On les a battus 4-0 à Montréal Au début de l'année Mais on s'entend Que c'est plus la même équipe Qu'on avait au début de l'année C'est pas la même chose Je pense que Une gang pas mal plus motivée Qui va nous attendre Chez eux Meilleure équipe à domicile Avec 16-2-2 Une fiche de 16-2-2 à domicile Le seul Le seul avantage Qu'on peut avoir C'est que c'est Marc-André Fleury Qui affronte le Canadien Puis malgré qu'il y a Une bonne fiche quand même En carrière contre le Canadien Il a souvent eu des performances Coussi-coussa Price aussi a eu des performances Coussi-coussa Contre les Pingouins Mais Price d'affronter Crosby C'est une méchante source de motivation On va y aller avec les statistiques Du fait Allez vos prédictions sur le chat Il nous reste 4 minutes On fait ça vite fait Vos prédictions sur le chat Je vais le marquer Je vais dire que tout le monde nous écoute Allez-y Avec les prédictions sur le chat Bon Les statistiques de deux équipes Pingouins 53 points Deuxième rang de la Ligue Nationale Canadien 49 points Au sixième rang Les buts par match Les Pingouins sont deuxièmes À 3,40 Trois buts par match Le Canadien est cinquième À 3,03 Les buts alloués Les Pingouins sont dix-neuvièmes 2,78 Le Canadien est cinquième À 2,25 L'avantagent numérique des Pingouins Excellent Bien sûr Au quatrième rang de la Ligue Nationale À 22,5% Celui du Canadien est à 20,2% Au douzième rang de la Ligue Nationale Les avantages numériques des Pingouins Au 24ème rang 79,7% Celui du Canadien À 80,9% Au dix-huitième rang Quel genre de match Vous attendez les boys Puis je vais avoir vos prédictions Tout de suite Parce qu'il nous reste Cinq, trois minutes Ça va vite Je veux juste ajouter Deux petites affaires Vite, vite Ce soir C'est le 800ème match De chez Weber Dans la Ligue Nationale Une autre affaire Que c'est relativement importante Pour les fans En tout cas pour nous C'est un petit sourire en coin Disons Jaroslav Halak A été soumis au balotage Il n'a été réclamé Par aucune équipe Il s'en va donc Dans la AHL Qu'est-ce que je m'attends Pour ce soir Yannick C'est un sourire Je m'attends donc Que le Canadien Poursuive sur sa lancée Est-ce qu'ils auront Le jus pour le faire Je le souhaite Je sais qu'un moment donné Ça va lâcher J'espère que non Puis je pense que Regarde Le fait qu'il y ait Une belle fin de match Au dernier match Je pense qu'ils sont Capables de capitaliser Puis de se relancer Là-dessus Espérons qu'ils soient Capables de passer Par-dessus les pingouins Mais ça va être Trisement tough Parce qu'eux autres Sont en feu C'est certain que Si le temps n'est pas là Ça peut changer la donne Espérons qu'on soit Capables de rivaliser Côté à France avec J'en doute Mais ça serait vraiment cool Je pense qu'on est capable Comme n'importe quelle équipe De la Ligue nationale Est capable de surprendre N'importe quelle autre La seule affaire C'est que ça va être Très difficile Pat, qu'est-ce que t'en penses Ton score Ton score Ton score Je vais le dire après Vas-y Pat Je suis d'accord Je suis d'accord Pour dire que c'est Tout un challenge Puis je pense qu'on ne peut Pas se permettre de dire Ah, si on m'aille Comme nous autres Ce n'est pas grave Si on perd Chaque point compte Puis je pense aussi Ce qui est surtout important C'est qu'il faut que Les joueurs Et nous-mêmes On soit capables De dire Hey, on est capables De battre des grosses équipes Parce que ça ne sert à rien Si on n'est pas capable De battre des grosses équipes L'ont prouvé contre les Ducks L'ont prouvé contre les Ducks Avec la même équipe Oui, l'ont prouvé Contre les Ducks Avec la même équipe C'est vrai Tout à fait Mais je parle Tu sais Les victoires Contre les vraies grosses équipes Ceux qu'on voit Comme soulever la coupe Ce n'est pas vrai Qu'on ne le tente que ça Ce n'est pas vrai Qu'on performe tant bien Que ça On est une équipe ordinaire Bon, je l'ai battu 4-0 Puis du Borg Cette année C'était pas la même chose Yannick On ne sait pas la même chose On a besoin d'être constant aussi Yannick Veux, veux pas Moi, je pense Qu'on va arriver là-bas C'est nous autres Qui ont le gros bout du bâton C'est nous autres Qui est motivé Eux autres Qui pensent Qu'ils sont Surtalentés Putain, je vais inventer Un nouveau mot Comme il dit que souvent Mais en bout de ligne Je pense qu'on va gagner Ce match-là 3 à quoi? 3 à 2 3 à 2 Bonne année Grand année Alright Parce que tu coupes Ce n'est pas grave Pat Ce n'est pas grave Bon, moi ma production Je vais avec 4 à 2 C'est parce que c'est dur De boire Et de parler en même temps Là sur le chat J'en ai juste 3 sur le chat J'ai celle de Pops De Louis Puis de Mike Pops Prédit 4 à 3 CH Louis 3 à 2 CH Et Mike Qui prédit une victoire De 4 à 1 Des Pens Je n'ai pas eu les prédictions Des autres Il y a quand même Assez de monde Moi je vais donner la mienne Parce que vous savez À quel point Je suis vraiment talentueux Et c'est malheureux Je m'excuse De dire ça C'est le feeling Que j'ai Vous allez me lancer Des rushes Je le sais Mais le Canadien Va perdre 3 à 1 Contre les Pingouins Ce soir C'est mon feeling Je le souhaite Mais regarde J'ai vraiment Rav Rav Qui prédit 4 à 1 Pens Biz 4 à 2 Pens Bon Fait que vos scores Sont marqués On est 4 CH Contre 4 Pingouins À soir Ça va être un bon duel Merci beaucoup D'avoir été là C'est déjà tout Pour nous autres Il est déjà 19h Donc on se voit demain Bonne année Nos auditeurs Merci d'être là Demain soir Le Chris C'était pas nécessaire Merci d'être là Chris Merci vous Demain il manquait pas le show 18h30 On commence la nouvelle année Avec vous autres C'est Elie et Kalim Demain soir Oui oui J'ai donné la place Pour la nouvelle année C'est comme son cadeau De nouvelle année Merci C'est ça Demain gros show 18h30 à 20h On va avoir des chroniques La question Chris Sans limite Aller répondre Sur le A commercial HKSL Sur Twitter Merci beaucoup D'avoir été là Merci beaucoup Pat Il me fait plaisir La radio s'en censure Fait que Bonne année tout le monde Chin chin Caliste Puis ceux qui sont morts De soif dans le désert Sacrément Juste à pas y aller Tabarnak Merci beaucoup Pat Merci beaucoup Eli Regarde je peux pas Faire mieux que ça Mais une chapeau Pat Bonne année Nos auditeurs À demain C'est tout pour nous Hockey sans limite Nous on se revoit Demain soir Sur Twitter On vous souhaite Un excellent année 2017 À minuit ce soir Bonne année À tout le monde On abuse pas trop Alors on vous souhaite Un excellent match Canadien-pingouin Qui commence dans À peu près 5 minutes On se voit demain Sur Twitter 30 Hockey sans limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous